Ce qu'il ne faut pas rater chez Delcourt en août 2023, j'ai noté plusieurs sorties intéressantes. Ce sont des sorties qui sont évidemment rares, mais qui sont incontournables parce que Delcourt propose peu, mais que du bon en gros. Sur les 4 sorties du mois d'août, il y a 3 titres qui me font de l'œil. Tout d'abord la 10ème intégrale, Invincible, ça c'est la version originale, la version française on ne l'a pas encore. Vous imaginez bien, ce sera la copie conforme, vous le savez il y aura 12 intégrales au total, voici déjà la 10ème. Un épisode spécial sur Atom Eve a été publié sur Prime Video le mois dernier. Vous avez donc la possibilité de découvrir des épisodes en attendant la saison 2 qui elle arrivera, vous le savez, en novembre 2023. Cette intégrale reprend les épisodes 109 à 120 par Corey Walker, non Ryan Houtley, Corey Walker n'est pas dans celui-là. Et Robert Kirkman, bien entendu, ça arrive le 16 août et ça c'est incontournable. A ne pas rater non plus le 5ème tome de Reckless qui arrive le 30 août. Reckless, la série de Brubaker et Shane Phillips, j'ai lu les 4 premiers et j'ai adoré, j'ai hâte de lire ce 5ème opus. Qu'est-ce qu'ils y produisent et qu'est-ce qu'ils sont au taquet, ces auteurs, c'est incroyable de voir. La somme de travail est toujours de qualité qu'ils produisent, c'est étonnant et incroyable. A ne pas rater évidemment, on termine avec La beauté, la merveille. Le 23 août, La malédiction de Spawn, tome 1 en intégral chez Delcourt. C'est une série qui s'appelle Curse of the Spawn aux Etats-Unis qui date des années 90, Wayne Turner au dessin. Et donc c'est une série absolument géniale. Pour cette occasion, nous avons une couverture exclusive originale Comics, une couverture limite à 300 exemplaires, couverture de M. Paul Renaud, faite spécialement pour cette édition française. Magnifique couverture, une série à redécouvrir, une série qui avait pris le parti d'être une sorte d'anthologie avec, non pas des histoires courtes, mais des histoires mettant en scène des personnages de l'univers de Spawn, Sam & Tweet, Angela, etc. Des personnages qui devaient amener des histoires nouvelles avec peut-être des personnages nouveaux. C'était une sorte de laboratoire dans lequel il était vivement conseillé de lâcher prise et de proposer des choses nouvelles. Vous le savez peut-être, Tom McFarlane avait dit Batman n'est pas né dans Batman, il est né dans Detective Comics. Spider-Man n'est pas né dans Spider-Man, il est né dans Amazing Fantasy. C'est-à-dire que ce sont des histoires et d'un coup, en balançant 10 histoires, 20 histoires, il y a la bonne idée, le bon personnage et la bonne thématique. C'était ça cette série, elle était super chouette. Il y aura, je crois, deux intégrales si je ne me trompe pas. La première arrive donc le 23 août et il y a une couverture exclusive originale. La comics parle de Paul Renaud. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo, bien entendu. Pensez à la précommander. Merci aux dizaines et les dizaines de personnes qui l'ont précommandée. Ça marche toujours bien nos variantes de Spawn. sur, évidemment, l'album anniversaire de Spawn. On en a rendu beaucoup, beaucoup. Et vous êtes très nombreux à nous soutenir là-dessus. Donc, une nouvelle fois, c'est l'occasion de vous dire merci. Salut !